Il y a, semble-t-il, une incompréhension par les familles des missions de l'école. Et la connivence qui s'était établie laborieusement pendant toutes les années de la période de scolarisation institutionnelle semble se perdre. Il y a un conflit larvé et le sentiment que les familles et l'école divergent quant à la représentation de leurs missions respectives. Les cartes sont brouillées, les parents et l'école ne s'entendent plus et les enfants sont victimes de ce désaccord. Je généralise pour grossir le trait, bien sûr il y a toujours des nuances à faire, mais on l'a vu par exemple cette année, je prends un exemple très récent à propos de ces fameuses ABCD d'égalité que le ministère de l'éducation nationale a voulu expérimenter. Il y a eu des levées de boucliers sur le thème que je vous ai cité. Ce n'est pas à l'école de transmettre ces valeurs d'égalité. Or, l'école républicaine se réfère quand même essentiellement à des valeurs d'égalité, évidemment. Donc il y a eu un gros conflit et on a senti qu'une partie de la population, et je pense que c'est vrai ici aussi, était réfractaire à l'idée que certaines connaissances, mais ça va aux États-Unis jusqu'aux connaissances scientifiques par rapport à la création par exemple, certaines connaissances ne doivent pas être transmises par l'école parce qu'elles relèvent de ce qui est la propriété de la famille, l'éducation familiale. C'est une vraie question et on a encore un gros travail dans les pistes de travail à faire. On a ce travail effectivement de répartition, comme vous le disiez, de répartition des rôles assez clairs entre la famille et l'école. Mais les parents, au-delà de ça, demandent de faire régner une atmosphère propice au travail, mais ils s'élèvent en général contre les moyens destinés à atteindre cet objectif. Par exemple, une mère d'élève, ça je l'ai vu dans un blog de Fington Post au mois de juillet dernier, une mère d'élève reproche à l'enseignante de sa fille de 5 ans, et à travers elle, à toute l'éducation nationale, bureaucratie sans visage, etc., un bulletin, enfin un billet très violent, reproche à l'enseignante d'avoir osé écrire sur le livret de sa fille, sur son bulletin scolaire, « Votre fille voudrait être son propre chef. » L'enseignante a commis un crime de lèse-autonomie à ses yeux, c'est-à-dire que sa fille de 5 ans est autonome et libre, et effectivement, on ne peut pas lui reprocher d'être son propre chef. On voit le niveau d'incompréhension par rapport à cette question de la liberté, qui est la question clé, et de l'accès à l'autonomie. Donc, il est de plus en plus clair que les attentes des familles ne sont pas celles de l'école. Les enquêtes qui ont été faites avec des panels de parents et d'enseignants montrent que l'école rêvée par les parents, c'est l'école du bonheur, celle qui vise l'épanouissement au présent de l'enfant, et surtout l'école, ça a été dit dans les différentes interventions, l'école qui s'adresse à la singularité de chaque enfant, qui prend en compte ses particularités, ses possibilités personnelles, etc. Or, la question, ceci est tout à fait compréhensible et louable, mais le problème, c'est que l'école a une spécificité, c'est qu'elle met en place une vie collective, et qu'elle amène les enfants à essayer de dépasser leur singularité pour arriver, effectivement, à ce qu'on pourrait appeler un être universel, c'est-à-dire quelqu'un qui peut faire abstraction temporairement de ses désirs, de ses souhaits, de ses particularités, pour apprendre à se comporter comme un parmi d'autres, comme un être humain parmi d'autres êtres humains, et s'intéresser, justement, la culture, ce n'est pas autre chose que ça, à quelque chose qui est partagé par un collectif, dans lequel cet enfant va arriver à s'insérer, et l'école est là pour l'aider à le faire. La famille a été pendant longtemps dans ce projet-là, et dans cette perspective, manifestement, elle ne l'est plus. Elle cherche plutôt le bonheur au présent. Donc, on a le sentiment que la plupart des mesures qui sont mises en place, et elles sont nombreuses depuis une dizaine d'années, depuis même, bon, toutes ces actions institutionnelles de partenariat avec les parents d'élèves et des organisations de parents, toutes ces mesures sont destinées à rester des espèces de colmatages sûrement nécessaires, mais ne prennent pas en compte la réalité des transformations et la difficulté de la compréhension réciproque. de la compréhension réciproque. Merci.